Salut à tous, j'espère que vous allez bien, maintenant que c'est les vacances, j'imagine que oui, et quoi de mieux pour commencer cette période, que de parler de 5 animés qui ne méritent pas de suite, après, l'interprétation peut être large, mais l'essentiel, c'est qu'une suite ne soit pas du tout méritée, par rapport à plein d'autres, et je rappelle évidemment, que c'est mon avis, et aussi un peu le vôtre, car dans la vidéo sur Charlotte, je vous avais demandé de me citer des animes qui pour vous ne méritent pas de suite, donc je remercie tous ceux qui ont participé, donc aujourd'hui, je mets tout ça en oeuvre, évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les animés qui pour vous ne méritent pas de suite, ou alors simplement ne méritent pas de continuer, alors sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Kiss him, not me Alors, Kiss him, not me, ou de son titre japonais, Watashiga Motete do Sunda, est un animé qui va nous faire suivre Kaes Olinuma, une fujoshi et otaku très engagée, mais aussi très enrobée, donc clairement en situation de surpoids. Un jour, le personnage principal de sa série télé est mort, et elle était tellement déprimée, qu'elle s'est enfermée dans sa chambre pendant une semaine entière, bon, maintenant avec le confinement, on a connu pire, je suis d'accord, mais bref, passé cette semaine, elle sort de sa chambre, et réalise qu'elle a perdu beaucoup de poids, mais vraiment beaucoup, et croyez-moi, même Thibaut InShape ne fait pas mieux. Donc de retour au lycée, elle a clairement un corps de rêve, et tous les garçons qui avant l'ignorait, veulent sérieusement la pécho, enfin ils veulent la ken quoi, mais dans tout ça, elle captera surtout l'attention d'un harem de 4 gars, un infirmier, 2 footballeurs, et je sais plus qui, de toute façon, on s'en bat un peu les couilles, mais alors, vous me demanderez pourquoi, et aussi pourquoi cet animé est dans le top, c'est tout simplement car, je n'ai jamais vu une romance harem aussi claquée de ma vie, tout simplement, il n'y a rien, il n'y a aucun suspense, aucune morale, ou aucune éthique, l'animé essaye de te faire comprendre des choses qui sont pourtant vraies, mais à côté, il ne faut pas oublier que toute sa romance se base sur sa perte de poids, et la série dit clairement que si tu n'es pas mince, bah t'es moche, ça se voit notamment avec la transformation du personnage, car on sait très bien que quand tu perds du poids, t'as de l'eyeliner qui se met tout seul, des yeux plus grands, des courbes plus définies, tout ça, tout ça, sans parler de tous ces prétendants, qui ne courent évidemment qu'après son cul, car avant, ils s'en foutaient clairement d'elle, et même quand elle a repris du poids, ils l'ont limite forcée à remégrir, il n'y a vraiment qu'un infirmier qui l'aime vraiment, car il s'intéressait à elle bien avant sa transformation, et ne l'oblige pas à faire des trucs qu'elle ne veut pas faire, mais bon, un seul bon personnage dans un casting d'une dizaine, y'a pas à être mathématicien pour voir qu'il y a un problème, en gros, l'animé est un nid à cliché, mais en plus, commençait avec de très bonnes thématiques à développer, mais n'en faisait clairement rien, même les blagues ou le côté tranche de vie était plus que chiant, mais comme je l'avais regardé à un moment où je ne connaissais pas beaucoup d'animé, bah je l'ai entièrement fini, et croyez moi, je le regrette, et que j'espère aussi ne jamais voir l'ombre d'une saison 2 pour cette oeuvre. Domestique Nakanojo Domestique Nakanojo, pour faire simple, nous fait suivre Natsu, amoureux de sa prof d'anglais, un jour, il quenne une meuf rencontrée au hasard dans un karaoké, et finalement, il s'avère que son père s'est remarié avec la mère de sa prof d'anglais, et de l'inconnu qui la quenne, et on suivra donc leur quotidien tumultueux au sein de la même maison, mais la question qui se pose, c'est pourquoi dans ce classement ? C'est pour plusieurs raisons, qui sont assez personnelles, je l'admets, et beaucoup de personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Premier point, là où tout le monde sera d'accord, même les fans, c'est l'adaptation éclatée par rapport au manga, car comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, l'anime saute vraiment beaucoup de chapitres dans son adaptation, ce qui fait que des événements censés être importants ne le sont finalement pas, et certains personnages passent clairement à la trappe, rip la meuf du club de littérature, ce qui fait que beaucoup de déroulés censés être logiques ne le sont finalement pas du tout, et limite on l'est rajouté aux éléments de la trappe principale. Deuxième point, plus sujet à débat, c'est que je trouve que l'oeuvre dans son ensemble est très malmenée, pour moi, si on me demandait de résumer l'oeuvre, je dirais simplement qu'on suit un adolescent en manque qui est assez con, et qui quenne un peu partout où son instinct lui dira d'aller. J'irais même plus loin en disant que Natsu est sûrement l'un des éléments qui portent le plus préjudice à l'oeuvre en général. Son comportement, son immaturité, le pousse à faire des choses totalement irréfléchies, et aussi contre toute bonne mœurs. Après bien sûr, les commentaires sont ouverts pour exprimer votre accord ou votre désaccord, tout ça bien sûr, sans aucune insulte, bande de fils de p***. En bref, c'est pour tout ça et bien plus encore, que je pense que la saison 2 ne devrait pas être produite. Autant arrêter le massacre, et directement lire le manga pour les plus grands fans de la licence. J'aurais pu encore développer sur les aspects du pourquoi ça ne mérite pas de suite, mais j'ai quand même une vidéo à finir. The God of the High School, sans accent. The God of the High School nous fera suivre Sang Jingwo, Oups, trompé de scénario. Nous fera suivre Jin Mori, un artiste martial de 17 ans, qui s'est vu invité à un tournoi d'arts martiaux nommé The God of the High School. Oh mais fais le titre fa... Bah oui ! Bref, dans ce tournoi, plusieurs personnes vont s'affronter pour espérer gagner le prix de celui-ci, qui est de voir n'importe lequel de ses voeux exaucés. En bref, c'est Kengen Ashura, mais avec une bonne animation. Ce pourquoi il ne mérite pas de suite est assez simple, et tout le monde sera plus ou moins d'accord. C'est le gros rush dans l'adaptation. Littéralement, ils ont adapté en une saison, ce qu'on pourrait en adapter en deux. Et encore, je suis gentil. Ce qui fait qu'on se retrouve à regarder un simple combat stylé, pour juste, un épisode après, voir un combat cosmique entre Kurama et un autre truc chelou. Et oui, c'est très déstabilisant. L'oeuvre commence d'une bonne façon, et introduit tout d'une bonne manière. Même si c'était déjà un peu rush dans les débuts. Mais vous vous doutez bien, que si on rush autant, cela n'aura pas le même impact. Car ce n'est pas juste en développant le trio de personnages, qu'on va finalement avoir un truc structuré à la fin. Donc le scénario est totalement à la ramasse. Mais il y a heureusement l'animation pour attraper le coup, et rendre un peu les scènes de combat très dynamiques et plaisantes à voir. Mais bon, si d'excellents combats prennent lieu dans une intrigue signée Eco+, je serai actuellement toujours fan de Dragon Ball. Et là, ce n'est pas le cas. Donc une oeuvre ne se recrédibilise pas simplement avec son animation et ses combats. On voit qu'il y a la forme, mais le fond reste totalement à désirer. Malgré la hype, malgré la nouveauté, l'anime m'a clairement déçu. Je m'attendais vraiment à mille fois mieux. Bien que je sais que la lecture, elle, fait totalement honneur à l'intrigue elle-même. Mais c'est pour toutes ces raisons et plus encore, que j'espère que Crunchy Roland restera là, et aura appris de ses erreurs pour d'autres adaptations de Webtoon. Kenja no Mago Kenja no Mago nous fera suivre Shin Walford, ancien japonais du monde moderne, qui s'est vu être réincarné en tant que bébé dans un monde fantastique. Désuite d'un accident de la route. Pour pouvoir réincarner, le puissant sorcier Merlin tombe sur lui, et décide de le recueillir et de l'élever comme son propre enfant. Celui-ci, ayant gardé les souvenirs de sa vie antérieure, comprend parfaitement ce qu'il se passe, mais décide tout de même de laisser couler, et d'accepter cette nouvelle vie comme étant totalement la sienne. Merlin, au fur et à mesure de la croissance de Shin, va enseigner à ce dernier toutes les connaissances qu'il détient sur la magie, et sur le monde qui l'entoure. Ce qui va permettre à Shin de devenir un sorcier lui aussi très puissant et talentueux. Et plus tard, pour lui apprendre à vivre en société, il va être envoyé par ses parents dans l'académie de magie du Royaume d'Alshide. Et c'est là-bas que va se passer la plupart du scénario, et le développement de tout le casting. Bon, celui-là, je l'ai mis pour des raisons que je trouve très légitimes. Tout d'abord, en effet, ça commence bien. Le potentiel qu'avait cet animé est tout simplement fou. Il aborde de nouvelles thématiques non abordées dans les isekais en général, et avait l'air d'apporter un vrai vent de fraîcheur. Mais au fur et à mesure que ça avance, ça dégraisse très largement. Ok, c'est cool de voir un mec au pouvoir péter tout régler en deux deux, et après faire genre qu'il s'en fout. Une fois, deux fois, mais pas tout le putain de scénario. Sérieusement, il y a limite pas un seul combat où on a l'impression de la défaite de sa part, ou au moins de la mort d'un personnage. Mais encore, ça c'est si vraiment j'avais quelque chose à faire des personnages. À part ses parents, c'est tous des bouchetrous, personnalités préfaites et clichés. À un moment, c'était tellement cliché, que je pensais que l'anime était une parodie. Sauf que mon avancement dans la série m'a prouvé que non. Ils arborent fièrement ces personnages clichés avec des constructions claquées au sol. Et si encore, ce n'était que le comportement, mais aussi la voix de certains personnages pourront vraiment vous faire péter un plomb. Vous savez, on est à la frontière où c'est tellement abusé qu'on pourrait croire que c'est une plaisanterie, et qu'ils le font exprès. Sauf que pas du tout ! Et à partir de ce déclic, j'ai totalement droppé la série à l'épisode 9 ou 10. Ce que je fais très rarement. Au combien même que la série est claquée. Donc pour dire qu'il faut le faire. Car en général, j'aime bien terminer ce que j'ai commencé. Sauf que je pense que j'aurais déjà mis fin à mes jours avant d'atteindre le 12ème épisode. Donc j'ai préféré arrêter. Ce qui est ultra dommage, au vu de comment ça partait bien. Et la valeur ajoutée que ça pouvait apporter au genre. Dites-vous que c'est tellement claqué, que personne n'a pris la peine d'écrire la description des personnages sur Wikipédia. Même si franchement, il n'y aurait pas beaucoup à écrire. Oui, je suis salé. En bref, je pense avoir assez bien détaillé le pourquoi du comment. L'oeuvre peut s'arrêter à sa première saison. Bokuno Pico Bokuno Pico est un animé qui nous fera suivre Pico. Un jeune adolescent, aux cheveux blonds et soyeux. Qui travaille à ton partiel dans la boutique de son grand-père. Un jour, il va faire la rencontre de Talmad... Hop 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 ! Vous y avez vraiment cru, monde de fils de p*** ! En plus, je compte même pas le nombre de fois où la blague a déjà été faite. Dora Gonboru Bah, c'est de la merde. Bon, je parlais surtout de Dragon Ball Super. Qui ne mérite clairement pas de continuer. Il serait histoire d'enfin arrêter le massacre. Mais bref, aujourd'hui, j'ai déversé tellement de celles que je n'en ai plus en stock. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir le concept, le like, l'abonnement, la cloche. Normalement, tu connais. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Et vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada